Si jamais tu veux devenir riche en 2020, c'est de devenir entrepreneur. Je sais que je te le dis à chaque fois, mais je te le répète déjà pour les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver. Salut les gars, ça fait toujours plaisir. Et parce qu'il faut que tu l'entends et que tu comprennes. Parce qu'est-ce que tu es entrepreneur ou pas ? Est-ce que tu t'es lancé ? Est-ce que ta première formation en ligne qui est offerte pour pouvoir commencer à te lancer ? Qu'est-ce super important ? Si jamais tu n'es pas entrepreneur, tu restes salarié, tu ne deviendras pas riche. C'est sûr et certain ça. On va prendre un exemple. Brian touche 10 euros de l'heure. Je vais te montrer que tu gagneras toujours plus d'argent à vendre un produit ou un service qu'à travailler à l'heure. Ça veut dire qu'à échanger ton temps en compte de l'argent, même si c'est ok de le faire dans un premier temps. Brian, il est au 35 heures et touche 10 euros par heure. Donc, ça fait qu'il va faire 720 heures et donc en gros, il va toucher 1400 euros. Imaginons maintenant que tu es entrepreneur, que tu vends un service ou un produit. Il suffit que tu aies un produit ou un service à 350 euros. En vendant quatre produits sur un mois entier, tu fais le même salaire. Alors, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais là, c'est du Céa, c'est de la vente, blablabla ». Là, je t'ai juste dit quatre produits. Et tu es autonome, tu es indépendant, tu fais ce que tu veux. Donc, tu vois, il n'y a pas photo. Travailler à l'heure, les gars, ça ne va pas vous enrichir. Donc, passe à l'action, crête l'entreprise, il y a des formations offertes. Juste jette un coup d'œil. En plus, je peux prendre rendez-vous avec moi ou avec un collaborateur à moi. Passe à l'action. Parce que si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Ça, c'est garanti, ça. Ça, c'est le garanti, 100%. Signer, lui, est approuvé. L'attention, OK ? La spécialiste pour ça, c'est Kim Kardashian. Elle, elle a frappé fort. D'un coup, elle a dit « Sextepe ». Boum ! Il est arrivé dans le game « Sextepe ». Après, elle a enchaîné avec un… Comment ça s'appelle ? Un show, là, avec toute sa famille. Voilà. À chaque fois, sa spécialité, c'est de capter l'attention. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Ben, tout le monde l'aime ou la déteste. Mais une fois qu'elle a l'attention, ben, elle passe ses produits. Après, elle fait son maquillage, etc. Voilà. Si elle n'avait pas l'attention des gens, personne ne la connaîtrait et personne n'achèterait ses produits, OK ? La puissance pour pouvoir vraiment devenir riche en 2020, c'est que tu as un maximum d'attention et l'attention des gens. L'argent est là où il y a l'attention. C'est aussi simple que ça. Retiens bien. Si tu vas retenir quelque chose dans cette vidéo, l'argent est là où il y a l'attention. La richesse, c'est combien d'argent il te reste ? Combien d'argent il te reste ? OK ? Que ce soit l'argent que tu ne dépenses pas, que ce soit l'argent après impôt, OK ? C'est ça la réalité. La vraie vie, c'est ça, OK ? Il y a des gens qui peuvent te dire je ne fais que 3 milliards, mais si jamais à la fin, il leur reste, je ne sais pas moi, 100 000 euros sur leur compte, il y a un problème. Donc, super important de faire attention à son argent. Et c'est pour ça qu'il y en a qui s'expatrient, parce qu'ils prennent soin de leur argent. Si jamais tu travailles à un endroit où on te prend 75 % de tes revenus, ça fait mal, tu vois ? Ça veut dire que pendant du juge de janvier à septembre, tu ne travailles pas, tu travailles pour l'État, quoi. Ça ne va pas pour toi. Et en plus, ils ne t'aiment pas et ils te flagellent. Non. Et même avant ça, tu as capacité à gérer ton argent, tu vois ? C'est pour ça que les joueurs de l'auto, ils sont en galère. Ils ont des gros revenus, d'accord ? D'un coup, ils perdent tout. C'est pour ça que certains avocats, certains docteurs, ils sont tous en galère financièrement. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le fait de toucher 10 000 euros par mois qui fait que tu es riche, c'est combien il te reste à la fin ? Comment tu prends soin de ton argent ? Comment tu fais pour le multiplier ? C'est ça la vraie clé. C'est pour ça que même si tu as un petit salaire, si jamais tu commences à mettre 10 % ou 20 % de côté et qu'après tu investis intelligemment, tu pourras être même plus riche qu'un docteur ou qu'un avocat parce que tu sauras bien utiliser ton argent. Et tu n'auras pas pris des crédits qui t'auront coupé à la gorge et chaque mois, tu es en déficit, tu as découvert. Ok ? Donc prends soin de ton argent. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a Mayani mon gars. Tu ne t'attendais pas à cette fin-là ? Je sais que tu ne t'attendais pas.